Musique Osée, chapitre 6 Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Ephraïm ? Que puis-je te faire, Judas ? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Comme Adam, ils ont violé l'Alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèle. Galahad est une ville de fauteurs de troubles. Elle porte des traces de sang. La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade. Ils commettent des assassinats sur le chemin de Sichem. Oui, ils se livrent au crime. Dans la communauté d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue. Israël se rend impur. Pour toi aussi, Judas, une moisson est préparée. Quand je ramènerai les déportés de mon peuple. Osée, chapitre 7 Lorsque je voulais guérir Israël, la faute d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Un voleur est arrivé, une bande sévit dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs agissements les entourent. Ils sont devant moi. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Le jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main au moqueur. Quand ils se mettent à comploter, leur cœur est pareil à un four. Toute la nuit, leur boulanger a dormi et le matin, le four brûle comme un feu violent. Ils sont tous échauffés comme un four et ils dévorent leur juge. Tout leur roi tombe. Aucun d'eux ne fait appel à moi. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le recherchent pas, malgré tout cela. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel, je les corrigerai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruines sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du vin nouveau et ils s'éloignent de moi. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent, ils sont pareils et un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leurs propos. C'est ce qui fera d'eux un objet de moquerie en Égypte. Osée, chapitre 8 Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Ils crieront vers moi « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël ! » Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ? Ce veau vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué et il n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièce. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera pas de farine et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est englouti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase indésirable. En effet, ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des cadeaux pour avoir des amis. Même s'ils font des cadeaux parmi les nations, je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les hôtels pour pécher et ces hôtels l'ont fait tomber dans le péché. Si j'écris pour lui tous les articles de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. Ils sacrifient des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la viande. L'Éternel n'y prend pas plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur faute et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait. Il a construit des palais. Judas a multiplié les villes fortifiées. Mais j'enverrai le feu dans leur ville et il dévorera leur palais. l'Éternel se souvient. Il a construit Il a construit Il a construit